Si nous y sommes enfin, PowerPoint Copilot est enfin disponible. L'arrivée de l'intelligence artificielle générative à l'intérieur de PowerPoint. PowerPoint, c'est certainement un outil que toi comme moi en utilise énormément dans nos quotidiens et sur lequel on peut parfois perdre du temps pour créer une présentation, pour mettre les choses en forme, etc. Et ça, Microsoft l'a bien compris et a lancé Microsoft Copilot, une intelligence artificielle de Microsoft directement disponible à l'intérieur de PowerPoint pour pouvoir nous aider sur toutes ces tâches. Alors on va aujourd'hui rentrer dans les détails de qu'est-ce que Microsoft Copilot et comment est-ce qu'on peut l'utiliser, quels sont les scénarios couverts. Tu vas voir que c'est l'un des outils les plus bluffants disponibles à ce jour avec de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Alors je vais passer en revue sur toutes les fonctionnalités possibles à ce jour dans Microsoft Copilot et tu retrouveras notamment l'une des fonctionnalités que je préfère. Elle est réellement bluffante dans PowerPoint Copilot. Le gain de productivité, il est garanti. Juste avant de rentrer dans les détails de qu'est-ce que Microsoft Copilot, deux, trois petits rappels que j'aime bien faire sur l'IA. Le contenu de l'IA, il peut être incorrect. Il se peut que pendant la démonstration, on est sur des démos 100% live. Il y ait en fait tout simplement des erreurs, des petits bugs. L'IA n'est pas encore correcte, c'est normal, on est sur des outils très récents. Il n'y a pas de mal à modifier son prompt, ce n'est pas interdit. Si je tape un prompt, que je le modifie derrière, que je tente de le refaire, etc. Ça fait partie du jeu de l'intelligence artificielle. Tu peux taper le même prompt que moi et ne pas avoir du tout la même réponse. Et enfin, tu peux utiliser des informations précises, mais attention aux informations spécifiques. Si tu as besoin de donner des informations spécifiques à ton activité et ton métier, n'hésite pas à le définir, à l'expliquer à l'IA, pour éviter d'avoir des réponses qui ne sont pas à la hauteur de tes attentes. Donc maintenant que le petit rappel est fait, passons dans Microsoft Copilot pour aller directement le tester. Alors déjà, quand je suis dans PowerPoint, comment est-ce que je peux accéder à Copilot ? Eh bien c'est ici, en haut à droite. On clique sur Copilot, et on a accès à PowerPoint Copilot. PowerPoint Copilot, il peut déjà faire certaines choses. Créer une présentation. Créer une présentation à partir d'un fichier. Ça, tu vas voir que c'est juste hallucinant. Ajoute une diapositive. Et ensuite, ici en bas, on a ce qu'on appelle le prompt guide, où je peux créer des choses, modifier, demander, et voir en fait comme ça tout ce qui est possible en termes de prompt à l'intérieur de PowerPoint Copilot. Alors premièrement, ce qu'on va lui dire. Ajoute une diapositive sur, on va prendre ici par exemple le cas de la mission Apollo 11. J'avais envie de prendre un cas d'utilisation généraliste que tout le monde connaît. La mission des premiers hommes à aller et avoir marché sur la lune, la mission Apollo 11, et de voir à quel point on va être capable de créer des slides. Donc là déjà, premièrement, on voit que juste avec un prompt, ajoute une diapositive sur la mission Apollo 11, il a été capable de me créer ici une slide sur la mission Apollo 11. et donc de me résumer les grandes dates, le premier pas, et la mission était composée de trois astronautes. Aussi, il est capable de me mettre en bas la description, tout simplement, de la slide. Ce que je devrais dire si je devais la présenter. Et ce qui est juste, moi je trouve déjà très bluffant, c'est qu'ici, si j'avais eu à chercher les trois informations, j'aurais dû ouvrir trois pages, j'aurais dû naviguer entre un moteur de recherche sur internet pour trouver les infos. Là, je lui ai juste dit, ajoute-moi une diapositive sur la mission Apollo 11. Ok, pas de souci, il me l'a créé, et il me l'a ajouté à l'intérieur. Donc déjà, ça, c'est assez impressionnant. Je vais lui dire d'ajouter une deuxième slide. On va aller lui dire, ajoute une diapositive sur les problématiques de la mission Apollo 11. En gros, tout ce qu'ils ont pu avoir comme problématiques, on imagine d'aller sur la lune, je ne les connais pas par cœur, donc je vais aller lui demander de m'ajouter une slide pour pouvoir me les mentionner. Et ici, ensuite, il me rajoute une slide sur les problématiques de la mission Apollo 11, la pression de la guerre froide, communication, ordinateur sur le module lunaire, etc. Pareil, super intéressant. Il a pu m'ajouter comme ça des slides à ma place, une deuxième slide maintenant dans ma présentation. Je vais aussi lui dire d'ajouter une diapositive avec un résumé de la présentation, comme ceci, si on regarde bien. Voilà. Ajoute-moi une diapositive avec un résumé qui me dit, finalement, de quoi on va se parler sur cette présentation ? Ce qu'on pourrait appeler l'abstract, qui se retrouve dans la plupart des présentations qu'on doit réaliser en général. On met un petit résumé au début. Voilà, il m'a fait un petit résumé. La mission a été marquée par des problèmes. Voici ce qu'on parle dans la présentation, etc. OK. Maintenant, je vais aussi lui dire autre chose. Ajoute une diapositive encore d'agenda. Et oui, imaginez que je dois mettre un agenda dans ma présentation. Maintenant, je commence à avoir pas mal d'infos à l'intérieur. Et bien, tout simplement, j'ai juste à lui dire, ajoute une diapositive d'agenda. Et il va tout simplement me dire, à mon avis, résumé, mission, problématique. Voilà. Il a pris certaines initiatives sur le lancement. Je ne suis pas certain que ce soit dedans. Le premier pas, il n'y a peut-être pas un focus là-dessus. Mais en tout cas, il serait capable de me créer ici une slide d'agenda. Par contre, maintenant, si je regarde, en fait, j'ai mon résumé à la fin. J'ai le résumé ici, les problématiques, la mission Apollo 11. Je vais lui dire, réorganise les slides. Comme ça, il va tout simplement me remettre les choses dans l'ordre. Ce qui va m'éviter de le faire. Encore là, on est sur 5 slides. Mais imaginez, quand vous avez 15, 20, 30 slides. Et pour le coup, ce n'est pas rare. Et bien, je lui dis, réorganise-moi les slides, s'il te plaît. Et regardez, comme ceci. J'ai maintenant ici, mission Apollo 11. Il m'a créé ici des sections. Ordre du jour. Les slides que j'ai à l'intérieur, avec à chaque fois une petite présentation. Encore une fois, ce n'est pas parfait. Ici, j'aurais juste maintenant, comme ça, à prendre et à mettre le résumé en haut. Et là, j'ai quelque chose de parfaitement créé par PowerPoint Copilot. Moi, je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Si j'avais eu à faire cette présentation, il a commencé à faire des choses à ma place. Par contre, ici, si je regarde, j'ai le titre qui est dans une police Aptos Display. Je vais lui dire, modifie la police des diapositives en Arial. Et on va voir s'il est capable d'aller modifier directement la police et de me la mettre en Arial partout. Parce qu'en fait, si je devais changer ici, alors rien de le faire. Si j'avais dû changer la police partout et de le mettre en Arial, ça aurait été super long. Il m'a bien mis Arial partout. On est bien sur la 4. Sur la 7, on est ici en Aptos. Donc là, maintenant, j'aurais juste à lui dire, bon, ma maman a bien modifié ici l'autre diapositive. On voit qu'il n'est pas encore capable d'aller le faire partout. Mais on pourrait imaginer qu'à terme, ce soit un scénario couvert. Parce qu'en fait, si à chaque fois, je suis obligé de sélectionner, de sélectionner contrôle, de prendre tous les éléments de mes slides et de changer la police, ça peut être très très long et me faire gagner énormément de temps. Donc ça, à mon avis, c'est une fonctionnalité qui va arriver dans les prochaines semaines. Donc ça, à mon avis, c'est une fonctionnalité qui va tendre à arriver très rapidement. Je pourrais aussi ici sur ma slide lui dire, modifie l'image. À mon avis, il va pouvoir me changer ici l'image de la lune et me mettre une autre image au hasard qu'il va aller créer ou rechercher peut-être dans sa base d'images. Et on voit ici qu'il a eu une petite erreur. Donc comme on l'a dit, il n'y a aucun souci. On va lui dire modifier, ajouter une image sur la mission Apollo 11. Et à mon avis, il va peut-être ici être capable d'aller le faire. Encore une fois, on découvre en live ici PowerPoint copilote. Donc on va voir s'il est capable plutôt d'aller m'ajouter une image. Ah, et là, il a été capable de m'ajouter une image. Du coup, maintenant, sur par exemple la mission Apollo 11, on peut très bien imaginer que c'est la fusée ici d'Apollo 11. Autre chose qu'il sait faire et qui est vraiment pas mal, je peux lui dire comprendre. Y a-t-il des dates ou des échéances dans cette présentation ? Afficher des éléments d'action dans ces slides. Afficher les diapositives clés. Tout ça, il est capable d'aller le faire pour m'aider. Si j'ai une grosse présentation, je n'ai pas beaucoup de temps, je veux connaître les actions, les choses ultra importantes, eh bien, j'ai juste à lui poser la question. Ici, je peux lui dire, par exemple, afficher des éléments d'action. À mon avis, il n'y en a pas dans cette slide, mais on va voir, en effet, il n'a aucune action. On va aller utiliser autre chose. Est-ce qu'il y a des dates ou des échéances précises dans cette présentation ? On va aller tester maintenant plutôt cette action. On va voir s'il me retrouve certaines dates. Peut-être le 16 juillet 1969, étant donné que c'est la date de lancement de la mission Apollo 11. On va voir ce qu'il va être capable d'aller ressortir. Et ici, on voit bien qu'il ressort bien la date du 16 juillet 1969. Donc, il a bien compris qu'il y avait certaines dates à l'intérieur. Il a aussi la date de quand la première personne a marché sur la Lune. Il l'a trouvée juste ici. Donc, il est capable d'aller comme ça extraire aussi des informations à l'intérieur. La dernière chose que je voulais vous montrer avant de passer sur le cas qui, à mon sens, est le plus puissant, on va finir avec le meilleur pour la fin, ça va être ici de lui dire, « M'entraîner. Quelles sont les bonnes pratiques pour une présentation convaincante comme ça ? » Et en fait, maintenant, Powerpoint Copyright, il se transforme même en coach pour moi. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste ici pour créer ou modifier, mais il est aussi capable de me coacher. Dites-moi quelles sont les bonnes pratiques pour lui. Là, pour l'instant, il ne m'a répondu à côté. On va voir si on va le relancer. Parce que je sais que ça, je l'avais déjà vu et que ça marchait plutôt bien. Et on va voir si on le relance. Et cette fois-ci, c'est passé. Donc, encore une fois, des fois, ça peut louper. Il me dit, « Structurez, soyez concis, utilisez des visuels, pratiquez votre présentation. Engagez votre public. » Tout ça, il est capable du coup de se mettre dans une posture de coach en présentation et de venir m'aider en me fournissant quelques bonnes pratiques. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je voulais te partager ici l'ensemble de mes ressources disponibles en description de cette vidéo qui te permettent de débuter rapidement en no code, low code et avec l'intelligence artificielle. Tu y retrouveras à l'intérieur mes différentes ressources présentées ici. Tu y retrouveras notamment à l'intérieur le Power Platform Backpack, mon guide pour débuter efficacement avec Power Platform. Il contient toutes les ressources pour débuter avec cet outil en quelques clics. Et enfin, tu retrouveras aussi ChatGPT Master, mon guide pour avoir les bases du prompt engineering avec ChatGPT. Donc, n'hésite pas à prendre quelques minutes pour découvrir toutes ces ressources qui sont mises à disposition en description de la vidéo. Maintenant, on va passer à la fonctionnalité que je trouve la plus bleue, la plus puissante. Combien de fois est-ce que vous avez dû créer une présentation depuis un document Word, depuis un fichier Excel ? C'est très, très, très souvent le cas. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est que j'ai un fichier Word. Ce fichier Word, il est juste ici. Il s'appelle Apollo 11 Equipage et il reprend les données sur qui était dans l'équipage Apollo 11 et il reprend les informations sur qui était présent dans l'équipage d'Apollo 11 et trois astronautes. Neil Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins. Je reviens dans PowerPoint Copilot et là, je vais lui dire « Crée une présentation à partir de fichiers Apollo 11 Equipage ». Je rentre comme ça mon information et on va voir à quel point c'est extrêmement puissant. Alors ici, ce qu'il va me dire « La création d'une présentation remplacera les diapositives existantes ». Donc, je vais lui dire « Ok, pas de souci, c'est pas grave si on perd notre présentation. De toute façon, on la crée tellement vite avec l'IA. Tu vas me créer un brouillon. Voici le plan de la présentation que je prépare. » Donc là, il est en train de préparer. On le voit à 33%. Il est en train de me préparer des slides basés sur mon document Word pour moi. Imaginez, là, j'ai qu'une page dans mon document Word si j'avais 30 pages ou bien si j'avais un fichier Excel bandé d'informations. Là, il est capable de le créer pour vous en quelques secondes. Je ne peux pas m'empêcher de repenser que quand j'étais étudiant, je devais créer tout simplement des dissertations, des présentations, faire un Word puis un PowerPoint. Là, combien de temps ? Moins de trois minutes. J'ai un PowerPoint qui est prêt comme ça à l'utilisation basé sur mon fichier Word. Alors, il n'est pas parfait peut-être, mais regardez, c'est juste dingue à quel point sur ce cas d'usage-là, on est sur quelque chose d'extrêmement puissant. Je trouve ça bluffant à quel point cela peut nous aider dans notre quotidien. Parce que si on regarde bien, créer une présentation ici, c'est, j'avais dû la créer moi-même depuis le fichier Word, prendre une heure. Là, une minute. Gain de temps, 59 minutes. Si j'avais dû modifier, créer des slides, etc. avant, à chaque fois, c'est une ou deux minutes. Alors que si je devais le faire, c'est 15, 20 minutes à chaque fois. Donc, des économies de temps, tout le temps, tout le temps, pour plus de productivité. Et ça, moi, je trouve ça génial. Avant de passer sur mon avis sur PowerPoint Copilot, je voulais te mettre en description de cette vidéo un lien gratuit avec un PDF créé par Microsoft en anglais qui te permet d'apprendre à utiliser les prompts dans les outils Microsoft 365 Copilot dont PowerPoint Copilot. Tu vas y apprendre à écrire tes prompts. C'est un document très court de deux pages en anglais mais qui est un bon moyen de bien débuter et de comprendre comment bien rédiger son prompt, ce qu'on appelle le prompt engineering, à l'intérieur des outils Microsoft Copilot. N'hésite pas, c'est une bonne manière de débuter à l'utiliser. Et tu retrouveras aussi cette page d'adoption pour Copilot Microsoft 365 où il y a plein de ressources sur comment utiliser les copilotes pour Microsoft 365. Alors maintenant, si je devais donner mon avis sur PowerPoint Copilot, encore une fois, je préfère rappeler qu'on est au tout début de PowerPoint Copilot. C'est sorti il y a quelques semaines. On est déjà sur des choses quand même super intéressantes. J'imagine que si on fait cette vidéo dans un an, on va avoir un produit qui aura évolué d'une manière assez incroyable. Tout ce qu'on pourrait imaginer à l'intérieur. Donc on l'a vu, quelques petites modifications, par exemple, sur la modification des polices, etc. On pourrait imaginer qu'il soit un vrai coach encore plus sur cette slide, la slide 3, elle est clé, il faut vraiment passer du temps dessus, répartir les temps de parole, modifier les transitions, les animations, faire des choses encore plus jolies. Imaginez quand ça sera là. Et je peux aussi, à mon avis, me projeter dans la peau d'un développeur Microsoft qui doit avoir certainement encore plus d'idées que nous ici, qu'on n'a même pas encore imaginé. Quand on voit le nombre de personnes qui utilisent PowerPoint au quotidien, imaginez juste l'impact mondial que ça peut avoir. Et on est peut-être ici aux prémices d'une révolution dans la création de nos slides et d'avoir finalement peut-être d'ici un ou deux ans une intelligence artificielle qui sera capable de le faire pour nous parce qu'on est sur quelque chose de très, très, très puissant. Donc si je t'ai permis de découvrir PowerPoint Copilot, il n'y a qu'un seul bon réflexe à avoir, ça va être juste de laisser un petit like sous cette vidéo. C'est ce qui va beaucoup m'aider. Fais-moi aussi savoir dans l'espace commentaire ce que tu as pensé de PowerPoint Copilot. Est-ce que tu aurais envie de l'utiliser ? Est-ce que tu trouves que le potentiel est là ? Partage-moi ton avis. Et si tu ne veux pas manquer une seule des prochaines vidéos sur l'IA, les Copilot dans PowerPoint, dans Microsoft ou bien sur le NoCode, NoCode, je t'inviterai à t'abonner à la chaîne. Il y en a énormément. Il y en a une qui sort toutes les semaines. Et si c'est le cas, il ne reste plus qu'à nous retrouver dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501